Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder and Ground Force et de nouveau sur une bataille event, donc une bataille assez spéciale vu qu'aujourd'hui on est le 6 juin donc on fête le débarquement, donc vous n'aurez pas cette vidéo malheureusement le jour, enfin pendant le 6 juin parce que le temps que je la fasse et ensuite que je la met en ligne, ça sera beaucoup plus tard et donc vous l'aurez dans la semaine qui se suit, donc encore une fois je vais vous présenter, je vais faire une partie avec les Allemands alors oui je sais encore les Allemands mais je suis en train en ce moment de former un maximum les Américains parce que les Américains j'ai rien du tout, c'est comme les Russes et tout ça, moi j'ai vraiment, la seule nation que j'ai faite presque à fond c'est les Allemands et les Allemands, les Américains j'ai commencé à m'y mettre sérieusement donc je viens de débloquer le tout premier Sherman, le M4A1 j'ai débloqué le 75M3, donc le Haftrack avec canon 75mm, donc canon anti-char qu'ils ont rajouté dernièrement avec le M2A2 et là je suis en train d'avoir débloqué le M10, donc le véritable chasseur de char américain et ensuite j'attaquerai, peut-être j'attaquerai encore à nouveau les, je vais essayer de débloquer le M4A3 et voilà on fera ça, je suis aussi en train d'essayer de former aussi un maximum les Russes là en ce moment je suis en train de débloquer les T-34, là je vais faire le Su76mm vous voyez que je suis encore très très loin, c'est aussi parce que je me suis mis récemment à l'aviation dans War Thunder, ça n'a jamais été trop mon délire mais je commence à s'il prend le goût et donc petit à petit je suis en train de débloquer les avions du côté, là surtout du côté allemand et c'est assez marrant, enfin je commence à trouver un peu du plaisir là-dedans même si franchement je suis comparé au tank, je suis totalement nul en avion c'est vraiment hard, alors dans cet événement, donc vous voyez qu'on a beaucoup de choses en ce moment, on a des courses d'avions, alors je n'ai jamais testé mais je crois que c'est ça en plus et donc dans les événements historiques, on a en simplifié bien sûr américain, allemand et américain allemand de chaque côté, bon ça on ne va pas le prendre, on a un truc assez marrant qui s'appelle la War In Mind Air, désolé mon accent, donc qui oppose les alliés aux allemands donc les alliés ont tout ce qu'il faut en aviation, donc américains et anglais donc ils n'ont que des avions, les allemands n'ont que des véhicules AA, donc anti-aériens et ils avaient déjà créé un événement récemment là-dessus, j'avais un peu testé, même je voulais vous faire une vidéo, alors c'est marrant parce que les avions on les tire aux pigeons et on peut croire que les allemands sont en train de plaire la gueule, bon ce qui est le cas mais les avions, franchement il y a des sades partout et ça tire, ça tire, ça tire, ça tire c'est assez drôle, j'ai voulu vous faire une vidéo dessus mais j'ai pas trouvé ça très, enfin j'avais rien de concret à vous mettre en vidéo donc je vous dis ça sera pour plus tard ensuite on a classique, on a la bataille en réalité avec les américains allemands en face et en simulation c'est pareil, donc bien sûr du côté alliés, du côté des américains on aura 12 joueurs en simulation et 8 joueurs du côté allemand donc en fait on peut croire que c'est vraiment déséquilibré mais bon quand on voit ce qu'il y a en face, c'est les allemands, il y a quand même des tigres il y a que Panzer, il y a quand même du lourd, il y a des Panthers et tout ça les américains, eux ils ont des... ils ont que des Sherman à peu près ils ont que les Sherman et les M10 et je vous rappelle que leurs blindages sont à désirer donc du côté américain je pourrais jouer avec le M5A1, donc le Stuart mais bon, je vais faire une partie avec le Stuart face à des tigres et tout ça franchement c'est de la rigolade quoi, je vais me faire shooter en 2-2 alors j'étais en train d'hésiter si je vous mettais, si je n'allais pas faire une bataille en réalité ou en simulation, alors parce qu'en réalité j'aurais l'opportunité d'avoir l'aviation et bien sûr en réalité en fait plus on prend un char et plus on tue des ennemis plus on gagne des points de réapparition et après on peut réapparaître avec les autres véhicules qu'on a dans notre liste et bien sûr chaque véhicule a un prix défini de points de réapparition et bien sûr les tigres, les avions et tout ça sont le plus cher c'est pour pas les spammer alors qu'en simulation on ne joue qu'avec un seul blindé tout au long bien sûr, alors bien sûr j'ai testé en simulation les avions et j'y arrive pas du tout, encore en réalité ça va mais en simulation c'est vraiment très 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 dur moi quand je décolle, l'avion il tourne tout seul en fait, j'arrive pas à le contrôler il tourne tout seul, il fait sa vie et à chaque fois je m'écrase donc les commandes sont très très sensibles et pour le coup cette fois-ci j'ai bien envie de vous faire en simulation donc je vais jouer avec le Panzer IV principalement et le Panzer IV 70 donc en chercheur de char et si je peux, si je gagne assez de points, on ira faire un petit tour en avion donc avec le Junger 88 A4 pour se marrer un peu, pour aller bombarder ça donc là c'est un avion bombardier qui remplace le N-KL111 si je dis pas de bêtises, enfin qui remplace le N-KL111 voilà, bombardier moyen, bombardier en piqué donc j'espère qu'on va avoir des joueurs parce que vous voyez, généralement, voilà, il y a personne du côté américain tout le monde veut prendre les allemands et c'est galère à trouver des parties donc on se retrouve tout de suite en pleine partie et on se retrouve, j'ai enfin trouvé une partie je vous dis pas la galère pour pouvoir jouer à cet événement il y a personne qui veut prendre les américains et finalement on se retrouve avec trop d'allemands et ça devient très très chiant et on a vu que l'avion coûte 600 j'ai 400 points de réparation ici donc je vais prendre le Panzer IV en espérant de ne pas me faire lyncher dès le début parce que vu la galère... ah mince, on va encore me gueuler dessus oui, 3 mois d'obus, tu te feras... tu as au moins de 100, je vais te faire one shooter j'ai oublié encore une fois, je suis tellement pressé d'appuyer sur 3 parts que j'oublie à chaque fois les obus on va prendre ces obus là, ils sont meilleurs surtout que les obus explosifs ne me servent à rien du tout je n'utilise jamais aussi les obus les deuxièmes je ne sais plus comment ils s'appellent là ceux qui percent et qui explosent non, ils explosent et ils percent après c'est un truc comme ça et je n'utilise jamais ceux-là parce qu'à chaque fois ils ne perchent aucun blindage ces limites, il faut les utiliser sur les véhicules AA donc j'ai aussi des bombardements, c'est cool où qu'il est là ? allez avance ! qu'est-ce qui tire sur toi là ? sur cette map, le truc qui me saoule c'est qu'il y a les ballons et tout le monde tire sur les ballons tout ça pour grimpiller quelques petits points il n'y a personne qui va en ville là ? je vais meurtrever toute seule en ville vous voyez, oh la 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 il y a principalement des panthères et un tigre, deux tigres je suis le seul Panzer IV ? eh ben je suis le seul Panzer IV je sors du monde allons ! eh mais il faut aller défendre le point B là vous faites quoi ? allons virer ces villes Yankee de nos plages je sens que je vais me faire shooter et moi je suis sûr que je vais me faire shooter par un un chercheur de char allez défonce tout ! faut que je fasse très attention ici allez 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 en plus j'ai même pas regardé s'il y avait des dangers derrière moi alors oui il y a certains qui me disent comment je fais pour jouer à 20 fps ? alors normalement je tourne généralement à 50-60 fps mais mon euh... super mon euh... mon truc de capture me bouffe énormément de fps on va se mettre ça comme ça et euh... forcément c'est un peu chiant et vous voyez qu'il y a ma carte mère qui est en train de rendre l'âme en ce moment alors euh... je dois faire avec hein encore une chance que je puisse jouer et tourner encore encore mais euh... il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire et euh... le problème c'est que euh... bah... je ne peux pas assez de carte mère puisque... voilà ! par contre j'ai un ping de taré là c'est arrivé d'un coup là super ! déjà que les parties sont chiantes à trouver et en plus il y a du lag j'adore ! je fasse très attention ! alors c'est quoi qui est en bas là ? je n'arrive pas à savoir où ils sont tiens sur quoi là ? ah il est derrière ! il est là ! ah non ! j'ai pas assez de dépression ! ah je ne peux pas le baisser assez ! ah merde ! je ne peux pas baisser mon canon si il est plus bas ! il chiotte ! euh ouais bon ils vont ! et lui il va passer par derrière ! moi je vais passer par avant ! d'abord il l'a vu ! bon faut que je passe ! ah là-bas 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 là ! vous voyez là il y en a un là ! ah l'enfoiré il l'a eu avant moi ! ah non il est toujours eu hein ! sérieux quoi ! oh là 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 ! bien sûr ! je suis foiré ! oh putain ! je me recule et je répare mon canon ! alors ces... ces obus sont très bien mais alors euh... ils pénètrent euh... ils pénètrent bien les euh... comment dire ? les blindages mais alors sur les trucs anglais ils rebondissent assez facilement ! je vais me mettre à l'abri ici ! et pour l'instant... ok ! faut que je surveille mes... c'est l'avantage d'avoir une vue comme ça ! si on peut regarder... ce qu'il se passe autour ! ah c'est bon ! j'ai réparé ! j'ai pas fait gaffe ! je vais retourner ! c'est par là que j'ai peur qu'ils arrivent ! pour l'instant il y a rien ! ah 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 ! il y a retend de chaque chance ! ok ! est-ce qu'il y a un autre char ? ok ! j'ai dit est-ce qu'il y a un autre char qui m'a tiré dessus ? et c'est bien le cas ! merde ! c'est un Sherman ! oh ! ah ouais ! je me suis fait bien flanquer ! bien fait flanquer en plus ! ça a rien que je fasse ça ! j'ai eu mon rien ! et je suis mort ! super ! deux Sherman ! c'est bien flanquer ! euh... je peux réparer ? euh... on va... putain pourquoi pas prendre... on va pas prendre... ah ! deux, trois, quatre ! on va prendre le Panzer 470 en chercheur de chars ! et on va aller se manier d'aller par là vite fait ! oh mince ! c'est les P-47 ! je déteste les P-47 ! je déteste les IL-2 Tumovics aussi ! oh qu'est-ce qu'ils m'énervent ces avions ! allez ! mine-toi ! mine-toi ! mine-toi ! mine-toi ! oh shit ! euh... il y a au moins 3... deux Sherman et un M10 ! oh là ! non 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 ! euh... oh putain j'ai des ralentis ! c'est vrai ! je suis mort ! ouh ! je me retrouve avec beaucoup de monde d'un coup là ! FIRE ! hop ! toi t'es mort ! c'est une carcasse ça ou c'est un... ok ! ah il est là ! non ! il est mort lui ! putain c'est qui ? qui me tire dessus là ? je vois rien du tout ! genre le mec il sait que je suis là quoi ! lui il me voit mais... je sais pas si... où est ce char ! je le vois pas du tout ! en plus je vois rien encore pire... c'est encore pire là... je vois rien du tout... Je ne vois pas du tout où il est, ça qui m'énerve. Ce n'est pas le char qui est en milieu, je l'avais tué lui. Ok, mes alliés sont en train de prendre le point A. Je suis en train d'écouter, là si je ne fais rien c'est que je n'entends pas des moteurs de chars, je les entends, bon allez, courage, fonce, 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 ouh, des parapages contrôlés. Oh, 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 c'est quoi ça ? Un rocher. Il y avait un troisième char, je ne sais pas où il est par contre, c'est ça le problème. Je ne sais pas du tout qui c'est qui me tirait dessus. Oh, là, là, regarde le B25, il a fait mal. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ouais, mon souci c'est que j'ai... What the fuck ? Non mais sérieux ? Mais ils arrivent en haut de dos quoi. Ah merde, ah ouais en fait tous les autres sont morts. En fait ils observent la partie, je pensais qu'on était tous là encore. Oh oh, je sens des bombes arriver. Allez monte ! Ok, ils sont en train de reprendre le point, ça sert à rien que j'y aille. Il suffit que le B-25 revienne et adieu ! J'ai déjà vu des zones comme ça se faire à nettoyer entièrement parce que tout le monde s'est regroupé pour reprendre le point. Pour avoir des trucs. Et bah... Il y a un bombardier qui est arrivé et boum ! Plus personne. Au revoir. Partie terminée. Ah ! Je crois qu'il y a un Candida ici. Ouais, ça t'a fait mal ça mon pote. Putain, je suis pas axé sur le... Bon, là t'es inutilisable. Allez, tu meurs, prochain coup ? Voilà, adieu ! Allez ! Ils sont là, ils sont sur le côté là. Alors, pourquoi je reste en retrait comme ça ? Parce que... On peut me rocher facilement. Et... Et que si je me fais rocher, je ne pourrais rien faire. Toi t'es mort, tu t'es fait allumer toi. C'est comme ça que je reste beaucoup... Je préfère tirer de loin. De toute façon, c'est comme ça que je joue ce genre de chars. C'est des chasseurs de chars. Les chasseurs de chars ne vont jamais au contact. Ils restent en arrière. On va sniper. Bon là, je suis obligé de m'avancer. Parce qu'avec les armes, je ne vois rien du tout. Par contre, si je tombe sur un char, ça va être plus compliqué pour moi. Oh punaise ! Ah bah... Il a volé super bas pour m'avoir. Et il s'est pris l'arbre. Ça prendra ça. On méritée ça. Tous les joueurs aussi... Ils sont portés à On méritée. j'aime pas du tout m'avancer comme ça mais bon là on n'est plus beaucoup ennemi AB je vais me faire allumer ok je suis tout seul bon je vais comment maintenant bon C'est bon. Il est tout là-haut. Oh, il y a un char là. Je me serai fait repérer. Il est passé où ? Ah, il est là. Il est juste dans cette baraque là. Ma principale menace, c'est le Sherman. Arrête de bouger. Il y a un autre char derrière moi. Il a la bite. C'est dur de manoeuvrer. Il est où le... Il est mort. Ah, il va mourir. Allez, allez, recharge-toi là. Tu mets 30 ans pour te recharger. Et merde. Mais l'autre, il est là. Merde. L'autre, il est sur le côté là. Wouh ! Allez, prends le don. Avance. Oh, t'es resté bloqué là ? Tiens, ton moteur, il est mort. Ah, putain. Allez. Ah, crève. Allez, allez, on se tourne, on se tourne, on se tourne, on se tourne. Ils vont venir par là. Ah, merde. Merde. Wouh ! Ah, merde, non ! Ah non, il y avait un autre char sur mon côté. Ah, non. Où arrive-t-il ? Ah, vous êtes prêts ? On va aller prendre le Younger. Je ne sais pas si on va arriver à temps, mais ce serait marrant. Par contre, je ne suis pas sûr de... Ah, cool, on est dans les lasers. Youhou ! Alors, j'ai combien de bombes ? J'ai 28 bombes. Bon, bon, bon. Le problème, c'est qu'il va falloir que je repère les ennemis. Aller, go, 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 go. Une chose que je trouve dommage dans les bombardiers pour War Thunder, c'est qu'on ne puisse pas être dans le cockpit. On n'a pas de vu le cockpit, et c'est chiant. On va descendre un peu, c'est juste parce que j'arrive à repérer les ennemis. Les ennemis. Alors. Ah, ils sont encore en point A. Oh la merde ! Oh oh ! Putain, merde ! Non, non, non ! Il est parti un peu n'importe comment. Ah, j'en ai touché un. J'étais pas loin. Bon, c'est vrai que j'aurais pu prendre un char pour gagner la mission plus facilement. Mais je voulais vous présenter quand même un peu de gameplay en avion pour se marrer un peu. Sinon, ah putain, j'ai du mal à contrôler. Ah, il n'y en a pas rien. Sinon, on attend qu'il soit sur le point B. Arrête de tourner ! Je te demande d'arrêter de tourner. Je ne sais pas où ils sont là, c'est ça qui m'énerve. Ah, je tourne un peu à la barbare là. Pour un bombardier, on va ralentir un peu. Ah, c'est bon. Ah, hop, on y go. Ah, je ne l'ai pas bombardé. Ça ne sert à rien du tout. Ok, on a un allié ici. Il faut que je me mette à cette hauteur-là pour les repérer plus facilement. Il est là, il est là. Ah, c'est celui-là que je vais blesser. Oh, là, tu descends un peu trop, là. Tu descends un peu trop. Oh, c'est... Oh, non. Oh, l'abruti. Il y a Ljunger qui la bombarde. Oh, non, je n'y crois pas. Oh, là, là. Mais espèce de naze. Ça a détruit l'un des nôtres. Attention. Ok, je le vais essayer. Putain, je n'y crois pas. Et merde. On va perdre bêtement parce que... Ah ! Ah ha ! Non, c'est pas lui que j'ai shooté. Vite, 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 vite ! Non, on va perdre bêtement. Oh non ! Pourquoi il a shooté l'avion ? Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, on a fait une bonne petite partie. Une seule game. De toute façon, on est arrivé à la fin de la vidéo. Mais je suis pas très fanat d'utiliser le bombardier pour ce genre de partie. Et donc... Oui, cool. J'ai détruit 5 unités au sol. Deux assistants. 5 coups critiques. Moi, ça va quand même, c'est pas mal sorti. Ça va, ça va. Mais j'ai joué à presque rien. Ok. Hop. On va acheter ça. Et on va... On va débloquer la truc là. Hop là. Et voilà, on va s'arrêter ici. D'ailleurs, je voulais vous prévenir que j'ai chopé récemment le KV-1B. Donc 756. Donc c'est un KV russe qui a été capturé par les allemands. Et où ils ont rajouté un canon de 75 dessus. Donc le canon 75 qui se trouve sur le Panzer IV. Ils l'ont rajouté sur le KV. Donc ça lui donne une grosse puissance de feu. Et vu qu'il est déjà assez blindé, il est redoutable. Donc je l'ai chopé... Enfin, c'est un des chars premium. Qui était à acheter. Donc en ce moment, on peut gagner des promotions sur les différents chars à la maison. Et je l'ai eu pour pas très cher. Bon, je suis pas très fanat d'acheter ce genre de truc. Parce que bon, voilà, ça incite les gens à acheter. Mais bon, je me suis dit, pour vous le présenter, pourquoi pas dépenser quelques euros de toute façon. Voilà, au moins je pourrais vous le présenter. Donc dans une prochaine vidéo, on y jouerait peut-être. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se quitte ici. Et on se retrouve une prochaine fois sur une vidéo de War Thunder. Donc les vidéos où je présente les chars avec leurs historiques et tout ça vont bientôt revenir. Parce que en ce moment, je fais beaucoup d'event. Parce que voilà, je me marre plus à faire ça que faire présentation de chars et tout ça. Parce que présentation de chars, il faut que je fasse des recherches. Et tout ce qui suit derrière. Et ça reviendra petit à petit. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde !